Je m'appelle Lamia, je suis monitrice-instructrice, je travaille à la cible depuis 11 ans. Vous avez pu remarquer en ville, il y a certains feux qui sont un peu atypiques, ce qu'on appelle des feux de tech ou des feux de transport public, qui sont destinés à toute personne qui se trouve sur un site propre, un site spécial franchissable ou une bande bus. Donc les cyclistes, comme les bus, doivent le respecter. On partage une bande bus, donc on partage aussi les mêmes feux. Si les cyclistes ne le respectent pas, ça pénalise le bus et donc évidemment les clients qui se trouvent dans le bus, car il aura un retard sur horaire. Ici malheureusement, il n'a pas suivi le feu de tech, donc je suis bloquée derrière lui. Il va suivre le feu de tricolore, ce qui m'a fait perdre du temps malheureusement. Ici nous avons un feu de tech, c'est un feu de tech directionnel. Là pour l'instant il est au rouge, l'équivalent du feu rouge c'est la barre horizontale. Là c'est le feu orange, c'est la petite boule. Il y a le triangle qui est toute direction, l'équivalent du feu vert. Ici nous avons un feu directionnel qui désigne l'obligation d'aller à gauche. Si on est cycliste, on peut évidemment profiter de ces feux et aller dans la même direction que le feu indique. Tout le monde gagne du temps à respecter ces feux, tant les cyclistes que les bus et les trams. Donc tout le monde y retrouve son compte. Je m'appelle Noémie, je travaille chez ProVélo. En tant que chauffeur, je pense que la première chose à garder en tête, c'est que le cycliste en question est sans doute dans une situation où il ne comprend pas tout à fait ce qu'il a à faire. Ce n'est jamais une mauvaise intention. Je pense qu'il faut se dire aussi que les chauffeurs, c'est des professionnels qui connaissent très bien leur code de la route. Ils font ça tous les jours. Parmi la population cycliste, il y a énormément de gens dont ça ne fait pas partie de leur quotidien d'étudier le code de la route. Et donc, ils ne sont pas toujours au courant. De toute façon, je pense que le gros coup de klaxon, il est à éviter. Le petit coup de dong, pourquoi pas ? Après, il faut aussi accepter parfois que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va faire passer l'information. Nous, avec ProVélo, c'est un message qu'on fait systématiquement passer dans nos formations. Mais on n'a pas formé l'ensemble des cyclistes de Bruxelles. Et donc, c'est une information qui va passer. Mais ce n'est pas toujours le bon moment quand on est en plein dans la circulation, à un feu qui est en train de devenir vert. Pour commencer à ce moment-là faire passer un message, on n'est pas dans une bonne configuration. Voilà, un peu de bienveillance et de tolérance par rapport à tous ces comportements-là. Sous-titrage Société Radio-Canada